et me voici parti de nuit pour cette première grande aventure ce premier road trip avec ce nouveau véhicule qu'on m'a prêté donc c'est la première fois que j'ai un van enfin plus qu'un van une caravane un camping car je suis en train de lui mettre du diesel et je roule de nuit la nuit est tombée c'est pour ça que je pars la nuit parce que l'intérêt c'est que je m'inquiète pas en fait à mi parcours lorsque je serai fatigué je m'arrête je dormirai dans ma maison roulante et ensuite demain matin je continuerai la route pour arriver à ma destination cet épisode que vous regardez c'est comme un épisode pilote un épisode test pour voir un peu ce que ça donne donc là j'ai équipé le camping car pour plusieurs jours donc c'est comme ça que cette vidéo commence je reprends la route je vais à mon prochain spot c'est parti pour cette grande aventure j'espère que cette vidéo va vous plaire merci 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 Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Alors oui, je suis en train de conduire tout en filmant, mais rassurez-vous, je suis extrêmement prudent, d'autant plus que le véhicule que je conduis ne m'appartient pas, donc j'ai tout intérêt à y prendre soin. Bref, généralement je fais des vidéos chez moi dans ma forêt, au bunker, ce que j'appelle, axées sur le thème de la survie, du bûchecraft, de l'autonomie, permaculture, jardin, on voit un peu plein de trucs, l'apiculture aussi. Ces derniers temps, j'ai pas mal fait de randos. Et il y a quelque chose que je n'avais encore jamais expérimenté sur cette chaîne YouTube, c'est ce qu'on appelle la Van Life. C'est la première fois pour moi que non seulement je conduis un si gros véhicule, et aussi que je conduis tout simplement un camping-car. Bien que je sois un habitué des bivouacs et des randos, et donc du voyage, du voyage à pied, je suis un peu moins familier avec tous ces concepts de Van Life. Donc c'est un mélange de vlogs, randos, Van Life, j'irai dormir chez vous, et en même temps, interviews, rencontres, mises en avant du patrimoine français et culturel, et d'aventures tout simplement. Surtout que là, nous sommes dans des périodes de restrictions de plus en plus importantes, conséquentes. Il y a le pass vaccinal, on ne peut plus vraiment quitter le pays sans ce bordel. Nous allons aller à la rencontre d'Alexis Bruce, un vidéaste YouTuber. Vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo avec Alexis. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui vient chez moi, mais c'est bien moi qui vais vers chez lui. Quand je commencerai à être fatigué, je ferai une petite nuit de sommeil, c'est l'intérêt. Mon lit est au-dessus. Demain matin, je continuerai la route jusqu'à là-bas. Je ne sais pas si je ferai plusieurs vidéos ou une seule grosse, tout dépend. Bon, allez, je reprends ma route. Bon, je ne vous cache pas que moi qui ne suis pas familiarisé encore avec la conduite des gros gabarits, des camping-cars, parce que celui-là est vraiment grand. Non seulement je suis sur des routes de campagne, ensuite, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Alors, je sens mon truc, le vent qui tape sur le côté et qui me dévie à moitié mon chemin. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, il fait nuit, bien sûr. Voilà, c'est parfait pour conduire. Et il y a de la neige. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment les meilleures conditions pour apprendre à conduire ces gros véhicules. Je suis en train de vivre un putain d'enfer. Je suis embourbé. Je suis embourbé dans la neige, obligé de faire une marche arrière. Putain. Putain de GPS. Ah putain, je suis sorti. Je suis sorti, bordel. Ah, ça commence bien, ça commence bien, putain. C'est la tempête dehors. Putain. Putain, ça, c'est de la survie. Regardez, ma lampe arrière. J'ai mis une au light. J'ai placé ma lampe au light. Pour y voir quelque chose, j'ai mis ma lampe torche dans un renfoncement, histoire que ça m'éclaire bien correctement dans mon rétro. Et pour que je puisse bien reculer. Putain, c'est vraiment une... Ah, j'ai froid. Ah, j'ai été trop con. Putain, faut pas écouter Google Maps, il m'a fait prendre une route de connard. Jour 1, il s'embourbe dans de la poudreuse en pleine tempête et il s'en sort. Oui, il y a un croisement. Je viens de faire demi-tour. Est-ce que ça va passer pour le... Putain, j'ai réussi. Non, attends, mais sérieusement, j'ai réussi. Mais what ? Je me suis désembourbé, mon gars. Au milieu de nulle part, bordel. Faut que j'aille récupérer ma lampe qui est dans le... Allez, laisse. Allez où, ma lampe ? Ah, putain, mais toi, je te bichonne. Tu m'as sauvé la vie. Elle m'a juste sauvé la vie, cette lampe. Je remercie clairement Olight. Mais là, ils viennent de me sauver la vie, putain. Mais sans ces deux lampes, j'étais mort. Ah, mais comme ça glisse, mon gars. Ça slide. Il est temps que je me casse d'ici. Oh là là, le vent. Putain, le vent qui me pousse en plus. J'en suis au stade où je préfère le verglas que la poudreuse. Parce qu'au moins, le verglas, je glisse. Mais au moins, t'avances, quoi. La poudreuse, mais comme ça m'a bloqué tout. Non, mais vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas dans l'état dans lequel je suis, là. Déjà, parce que tout le monde m'avait dit, Céleste, tu vas t'embourber. Donc ensuite, moi, j'avais dit, mais non, mais non, mais non. Donc juste pour ça, ça me foutait les boules de m'être embourbé. Il faut être un putain de déficient mental pour prendre cette route en camping-car. Je ne sais même pas où il faut que j'aille, là. Il y a trop d'informations. Je suis arrivé par route à l'heure, moi, à bordel. Il y a une route barrée, non, ça ne doit pas être là. Là, c'est carrément... Là, il n'y a plus de route, là. Il n'y a juste plus de route, voilà. Donc là, c'est... C'est démerdez-vous, quoi. Là, tu n'as plus qu'à... Tu peux même lâcher le volant à ce niveau-là. Tu peux déplier ton lit et aller te coucher, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste du non-contrôle. Un coup de frein, tu dérapes. Tu accélères, tu dérapes. Un coup de volant, tu dérapes. Qu'est-ce que je fais ? Je suis officiellement le Mike Horn du camping-car, quoi. Non, mais je viens de me sortir d'une situation, les amis, mais ce n'est pas possible. Même en bagnole, tu n'es pas censé pouvoir te dépêtre de cette situation. Là, je suis redescendu en altitude. Là, j'ai retrouvé à peu près une route normale. Donc là, j'ai sorti mes gants de neige. Ma chapka. Ma grosse chapka. J'ai mis ma capuche. Et j'ai mis ma cagoule intégrale. J'ai mis ma cagoule intégrale. Ça y est, je suis de nouveau sur une route normale, quoi. Putain. Ouais, donc là, j'essaye un nouveau mode sur mon appareil. Vous pouvez voir ici, on peut voir à la fois la caméra avant et à la fois la caméra derrière. Enfin, moi, quoi. Il y a un truc positif. C'est que toute cette mésaventure, vient de me faire carrément changer toute ma méthodologie de travail. Je me suis dit, en fait, non, mais attends. Je ne peux pas faire, en fait, un vlog par rencontre. Je ne peux pas, genre, juste dire, aujourd'hui, je vais voir un nouvel abonné et ça donne un vlog. Et demain, je vois un second abonné, ça donne un deuxième vlog. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Parce que là, sinon, vous imaginez le bordel dans le vlog. On va me voir partir, on me voit m'embourber. Enfin, pour moi, c'est déjà une aventure, c'est déjà une vidéo, ça. Je ne vais pas en plus rajouter derrière rencontre avec Alexis Bruss et machin et encore toutes les autres aventures qu'on va vivre. Ça va faire des vidéos trop longues, ça va être beaucoup trop chiant à monter. Je crois que le mieux, et je pense que c'est les formats que vous aimez en plus, c'est que je fasse un vlog, peut-être pas par jour, mais par épopée, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas faire un vlog par jour. Parce que là, par exemple, là, je sais que je suis parti pour à peu près... Là, je suis au moins parti pour 4-5 jours, pour cette première rencontre. Comme vous voyez, je peux changer... Je peux changer comme ça les trucs. Bon, bref. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais il y a des choses à explorer dans ce nouveau format de vidéo, là. Je vais essayer de faire par épopée. Là, par exemple, tu vois, j'ai eu ma dose d'émotion. Moi, je trouve que je considère que ça mérite déjà une vidéo. Voilà, je vais séparer les trucs par partie. Donc, ouais. Donc là, finalement, en fait, quand je vais rencontrer un abonné, ici, avec cet exemple, exemple Alexis, ça peut donner plusieurs vidéos, en fait. Soit, s'il ne se passe pas grand-chose, ça donnera une seule vidéo, mais au moins, elle sera dense et conséquente. Mais si, par contre, il se passe plein de trucs, on fait plein de trucs, il y a plein de découvertes, ou qu'il y ait beaucoup d'informations, je séparerai en plein de parties, plein de vidéos. Je pense que c'est mieux ainsi. Puis, en fait, vous, c'est plus intéressant pour vous aussi. C'est-à-dire que vous voyez aussi, un peu comme en rando, quand je faisais un vlog par jour, vous voyez le déplacement. Ce n'est pas juste que j'arrive chez un abonné et il y a une interview. Il y a toute l'aventure, on voit le déplacement. On m'avait prévenu, en plus. On m'avait dit, Céleste, idée de merde, idée de merde, le camping-car en hiver. Vous aviez raison. Ça, ce que vous voyez, les deux écrans partagés, ce n'est pas un montage. C'est mon téléphone. Là, je suis en train de filmer direct. Mon téléphone propose cette option de filmer avec la caméra de devant et la caméra de derrière. Ma prochaine étape, trouver un nouvel itinéraire. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai un itinéraire sans passer par les montagnes, sans passer par le col de Caradras, passons par la Moria. Putain, il y avait Saruman qui me faisait chier là-haut, mon gars. Mais c'est exactement ça. Putain, il y avait Saruman qui m'a mis une PLS, quoi. Donc là, je vais passer par la Moria. Ouais, mais il y a un Kraken qui m'attend dans mes prochaines aventures, là. Et ensuite, je trouverai un endroit où passer la nuit. Ah, fait que commencer cette soirée. Il est une heure du mat. Ah ! Bon, ça y est, j'ai trouvé un endroit où passer la nuit. J'ai réussi à trouver une sorte de petite aire de pique-nique sur le bas-côté de mon chemin, mais qui est assez sympa. On n'est pas à côté de la route, on est un peu dans la forêt. J'ai perdu beaucoup de temps parce que je me suis embourbé, donc il a fallu régler ce problème. C'est bon, je vais arrêter d'en parler maintenant. C'est un problème réglé, on a pu passer à autre chose, mais putain, j'en reviens pas. Voilà, c'est le moment de se coucher. Et il me tarde, là, il me tarde de dormir. Donc, j'espère que ce premier vlog vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous êtes déjà abonné. Ça soutient, ça aide. Faites-moi vos retours, là, je serai curieux sur ce nouveau format. J'irai vlogger chez vous. On part là-dessus pour l'instant, sur ce titre provisoire. Je ferme mes petits volets et je go dodo, là. All Light, si vous voulez, c'est des partenaires qui m'envoient leurs lampes. Mais là, vous avez vu, c'est testé en condition réelle, en condition critique. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description où je décris tout mon matos. Et dedans, vous avez les codes promo pour All Light. Si ça vous intéresse, c'est les deux lampes, là, que je me suis... Je vais vous dire le nom des deux lampes. Il y a celle-là, c'est la Seeker 3. Seeker 3 Pro. C'est la plus grosse que j'ai, la plus puissante. Regardez, tu double-cliques, ça te brûle la rétine. Et en fait, j'ai la même en version petite. Version... Voilà, c'est les deux All Light que j'utilise tout le temps. Et celle-là, c'est... Je crois qu'elle s'appelle la Baton, ouais. La Baton 3. Et en fait, je vous dis deux All Light. Non, en fait, il y a aussi celle-là. Il y a aussi celle-là qui me sert dans mon camping-car de lumière d'ambiance. Celle-là, je ne sais même plus son truc. Je crois qu'elle est... C'est un cadeau, elle est offerte. C'est là. Bon, bref, vous voyez, j'utilise vraiment les All Light dans des vraies conditions. Ce n'est pas juste un objet qu'on m'envoie, que je fais la pub. Après, je ne l'utilise pas. Non, moi, généralement, les objets dont je vous parle dans mes vidéos, ce sont ceux que j'utilise. Et en plus, regardez, l'avantage dans le camping-car, c'est que la All Light que j'ai utilisée, là, boum, voilà, je la recharge directement. Parce qu'il y a des prises dans le camping-car. Et ça, c'est pas mal. Donc, je peux recharger la blinde, la All Light. Allez, bref, je m'arrête ici. Je crois que ce vlog est déjà suffisamment long. C'était Céleste Grande. Merci d'avoir visionné ce premier vlog. Je vous dis à bientôt. Je ne vais pas dire demain, parce que ce n'est pas systématiquement tous les jours. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. On reste en contact tant qu'il y a eu raison. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501